C'est un petit rappel de cours sur le dipôle générateur. Les caractéristiques d'un dipôle générateur sont les formules nécessaires, les exercices internes, comment écrire la puissance et le rendement, l'association des générateurs, donc bien sûr l'association en série ou l'association en dérivations ou bien en parallèles ou l'association en opposition. Donc, je vais vous rappeler de l'essentiel. Bien sûr, le cours de terre est détaillé dans la classe. Je vais vous rappeler de l'exercice. Donc, il y a un dipôle générateur. C'est un dipôle capable de fournir l'énergie électrique dans un circuit. qui met le pile ou la batterie. Donc, on définit un dipôle générateur. Donc, un dipôle générateur est un dipôle capable de fournir l'énergie électrique. Voilà. Donc, l'année est dans un circuit, bien sûr, extérieur. Donc, l'année est dans un dipôle générateur. Donc, l'année est dans un dipôle générateur. Dépôle générateur, définition. Si on mesure la tension d'un générateur isolé, tension à vide, on trouve une valeur non nulle. Cette tension s'appelle force électromatrice. Donc, qui me trouve les dépôles récepteurs actifs, force contre électromotrice. Les nerfs, la force électromotrice. Voilà. Donc, je vous donne le caractéristique d'un générateur. Donc, les nerfs, c'est-à-dire U en fonction de I. Ça, c'est le caractéristique de notre dépôle. Donc, le point hélicé, c'est U, la force contre électromotrice. Ça, c'est ICC. Ça, c'est comme définition, peut-être, en part, OK ? Donc, les nerfs, la caractéristique d'un dépôle générateur est une droite affine. Voilà, les nerfs, l'interprétation. Et une droite affine décroissante. Donc, l'équation, l'équation, Mouhima Basha, U égale moins R I plus E. C'est-à-dire, en ajoutant, E moins R I. Voilà. Donc, l'e, il y a la force contre électromotrice. L'e, il y a deux valeurs. Par exemple, n'est-à-dire le point A plus courbe ou n'est-à-dire le point B. Donc, ça, c'est U1. Et ça, c'est U1. Par exemple, UB. Ça, c'est IA. Et ça, c'est IB. Donc, l'e, on peut déterminer R lié à la pente. Donc, R égale, valeur absolue. Donc, de UB moins UA sur IB moins IA. OK? Bien sûr, bas, je crois que c'est, il y a une courbe interne, elle est décroissante. OK? Donc, il y a une caractéristique interne. Et si c'est, ça s'appelle l'intensité du cours sur Q. Il y a l'intensité du cours sur Q. OK? Donc, ICC quant à égal, il y a une ICC égale E sur R. Allez, la CAC, l'inquiète, c'est U égale à zéro. Donc, l'inquiète, l'inquiète U égale moins RICC plus E, donc qui est égale à zéro. Il y a une U égale à zéro. C'est-à-dire qu'on peut déterminer Cc égale E sur R. Donc, elle part d'elle partie qui part d'elle, où elle est puissante, c'est qu'elle est rendement. Donc, elle est là, elle va nous faire P égale U fois I. Or, U, c'est U, moins R, I, donc fois I. Donc, elle est là, elle est la puissance totale, elle est la puissance dissipée par effet Joule, ou elle est la puissance étude. Donc, nous avons l'arrivée, la puissance totale est la plus grande. Donc, elle est là, E, I, moins R, I au carré, donc elle est la puissance totale, elle est dissipée par effet Joule, ou elle est P, U. Donc, elle est P, U, égale P, total, moins P, effet Joule. OK ? Donc, elle est P, U, c'est E, I, moins R, I carré, P, total, c'est E, I, et P, effet Joule, c'est R, I au carré. Voilà, à retenir votre nouvelle. OK ? Donc, on définit l'énergie utile, qui est égale P, U fois delta T, donc égale, E, I, moins R, I carré, fois delta T, donc égale, E, I, delta T, moins R, I carré, delta T. Ça, c'est l'énergie totale, et ça, c'est l'énergie dissipée par effet Joule. Voilà. Donc, d'imagine le rendement R, c'est P, U sur P, total, donc l'année, égale, E, I, moins R, I carré, sur E, I. Je peux simplifier par I, donc égale, E, moins R, I, sur E. Voilà. Donc, ça, c'est le rendement interne. OK ? Voilà. Dites toujours, inférieur à 1, c'est E, moins R, I, sur E. Pardon ? Donc, là, je me lègle tout. Égale, E, sur E, moins R, I, sur E. Donc, le rendement, égale, 1, moins R, I, sur E. Voilà. Donc, le rendement interne, c'est l'association des générateurs. Donc, je n'ai pas de faire ça, c'est l'association des générateurs en série. Donc, c'est l'association des générateurs en série. Donc, ça, c'est... Etc. Donc, le rendement, bien sûr, on dit, c'est l'association des générateurs, c'est E, 1, R, 1. Et ça, c'est E, 2, R, 2. Donc, c'est l'association des générateurs en série. Et ça, c'est U, 2. Ben, alors, je retourne. Donc, mon intergénérateur équivalent, moins E, plus E, moins plus. Donc, ça, c'est U. Donc, le rendement, bien sûr, E et R. Donc, attention, bien sûr, on peut écrire U égale à U1 plus U2. C'est-à-dire, le rendement, R, 1, I, voilà. Donc, on dit, le rendement, attention, ça, c'est R, 1, I, moins, pardon, plus E1, moins R, 2, I, plus E2. Donc, c'est égal, moins R, 1, plus R, 2, I, voilà. Voilà, plus E1, plus E2. Il dit, il y a moins R, I, plus E, d'accord, là, mais il y a vite U, il y a moins R, I, plus E. Donc, le rendement, le résisteur R égale à R, 1, plus R, 2, le résistance interne, et E égale à E1, plus E2. Voilà, il y a qui est, donc, en série. Donc, tant que je trouve qu'il y a en parallèle ou il y a en dérivation. Donc, qui fait, je suis un petit comme schéma, par exemple. OK. Bien sûr, ça, c'est I. I. Donc, le rendement, on dit A et B. Il est donc caractérisé par E1, R1. Ça, c'est U2, R2. Voilà. Donc, il est U2. Ça, c'est U1. Et UAB, ça, c'est UAB. Donc, il y a, je vais vous donner, donc, c'est un générateur, plus ou moins. Donc, ça, c'est UAB. OK. Voilà. Donc, caractérisé par E et R. Donc, il y a, je vais vous donner. Donc, U1 égale U2 égale UAB. Donc, il y a, c'est-à-dire U1, il y a, moins R1, I1 plus E, 1 égale, moins R2, I2 plus E, 2. Donc, qui est égal, il y a, moins R1, plus E. OK. C'est-à-dire, on dit, il y a, 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 il y a. Donc, je peux déterminer les nés et I1, I2, et ça, c'est U1, ça, c'est U2, et ça, c'est U. Donc, I1, il y a, E, moins U1 sur R1. OK. Vous voyez, il y a, donc, E, E1, bien sûr. I2, c'est E2 moins, donc U2 sur R2. Et I, c'est donc E moins U sur R, ok? Voilà. Donc, on suppose que E1 égale E2, donc égale E. Voilà. Donc, je peux startiner ici. Je peux startiner I égale E moins U1 sur R1. Ça, c'est I1. Je startiner I2 égale E moins U2 sur R2. Et I, donc, qui est égale E moins U sur R, égale I1 plus I2. Voilà. D'ailleurs, il y a E moins U1 sur R1 plus E moins U2 sur R2. Ok? Donc, là, on se dit E sur R1. Je trouve que R, moi, bravo. Donc, égale E sur R1 moins U1 sur R1 plus E sur R2 moins U2 sur R2. Donc, je trouve que startiner I, finalement. Donc, startiner I égale. Voilà. Donc, je charge E en facteur. Donc, I égale E, facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà. Donc, moins U. Ça, c'est U1, U2. Gouna égale à U. Donc, U facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, qui est égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. R1 plus R2. Fois E moins U. Donc, là, j'ai le même dénominateur. C'est R1 plus R2 sur R1 fois R2. E moins U. Voilà. Donc, là, j'ai le même dénominateur. U à quoi est égale ? Donc, je peux déterminer U. Donc, égale R1 plus R2 sur R1 R2 E. Moins R1 plus R2 sur R1 R2 U. Ça, c'est I. Donc, U égale. Je me dénominateur. Je vais vous dénominateur R1 R2 sur R1 plus R2. Donc, je vais vous dénominateur. Bien sûr, il y a un dénominateur. Donc, je vais vous dénominateur. Il y a un dénominateur. E moins R1 R2 sur R1 plus R2 I. Voilà. Donc, là, il y a eu un dénominateur. OK ? Donc, ça, c'est R. Quoi est égale R ? R égale R1 R2 sur R1 plus R2. C'est-à-dire 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et E, on est égale à E1 et égale à E2. Voilà. Donc, il y a l'équipe d'un, dit l'association. en parallèle. OK ? Voilà. Donc, OK ? Il y a l'équipe d'un opposition. Donc, il y a l'équipe d'un association. En opposition. Je m'appelle en opposition. Il y a l'équipe d'un plus par plus. Il y a l'équipe d'un plus. Oui, il y a l'équipe d'un plus. Donc, il y a l'équipe d'un plus. Voilà. Pardon. Moins. Moins. OK ? Ça, c'est un générateur. Voilà. Donc, l'équipe d'un plus. E égale, valeur absolue de E1-E2. Donc, R égale R1 plus R2. Voilà. Donc, il y a l'équipe d'un plus. Plusieurs applications. Donc, des pôles générateurs. car je n'ai pas dit qu'il s'agit de la généralisation de la formule ou de l'application en remboursement. Donc je crois qu'on va en appliquer dans les exercices.